Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. En cette période de fête de fin d'année, j'ai un abonné qui est venu vers moi. Il a décidé d'offrir à son fils une console portable rétro gaming pour lui permettre de découvrir les jeux que lui a connus lorsqu'il était plus jeune. Je trouve l'idée géniale et ce que j'ai apprécié c'est qu'il soit venu vers moi pour que je puisse lui monter cette console et puis pour le coup faire également une vidéo pour en faire partager l'ensemble de notre communauté. J'espère que ça vous plaira et que vous serez vraiment aussi charmé que moi par ce petit produit. Il s'agit de ce colis-là, la Odroid Go Advance. C'est une console rétro gaming qui la puisse fournir sur le site que je vous ai présenté, kubi.fr. Je l'avais présenté la vidéo précédente et la vidéo encore avant lorsque je vous ai présenté Recalbox, etc. C'est une petite console portable à faire soi-même puisqu'on va recevoir l'ensemble des composants et ce sera à nous de la monter pour pouvoir après jouer avec. Donc du coup ce que je vais faire, je vais vous montrer directement comment on la monte, en accélérer avec un peu de musique et ensuite on verra un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et ce qu'elle permet de faire, si oui ou non c'est un bon investissement parce qu'elle coûte à peu près 90 euros. C'est quand même une petite somme mais je peux vous garantir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On commence tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc vous l'avez vu, le montage ce n'est pas quelque chose d'extrêmement complexe. Il va juste falloir faire preuve de patience et de minutie parce qu'on a aujourd'hui un produit avec des nappes qui sont fragiles qu'on va devoir venir brancher, on va devoir coller la batterie, etc. Donc c'est vraiment une partie où il va falloir être vigilant pour ne pas faire de bêtises parce que si on casse une nappe, malheureusement on devra changer le composant et ça risque d'être compliqué à trouver. Voilà, pièce par pièce ce n'est pas toujours évident de remplacer. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau assez élevé en micro électronique. On suit le tutoriel qu'il y a soit sur le site du constructeur soit directement des vidéos tutoriels sur YouTube et on s'en sort vraiment facilement. Quoi qu'il arrive, voilà ce que ça donne. Le résultat, une fois terminé, vous voyez, c'est vraiment tout petit, c'est très léger. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est que même sur une toute petite console ça ressemble un petit peu, pour ceux qui ont connu en taille, à la Game Boy Advance un tout petit peu plus allongée et un petit peu moins haute. Donc du coup, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait portable. Et ce que j'apprécie, c'est que malgré cette taille qui est assez réduite on a tous les boutons nécessaires pour jouer vraiment à tous les systèmes dans des conditions optimales. On va avoir L1, R1, L2, R2, on va avoir le pad directionnel, donc les petites croix. On va même avoir un petit stick analogique ici pour pouvoir jouer au jeu sur la 64 par exemple qui avait un stick également. On a les 4 boutons comme d'habitude et on a aussi un panel de petits boutons ici en caoutchouc qui vont permettre de faire les start select, d'augmenter ou diminuer le son ainsi que la luminosité de l'écran. Je trouve ça bien d'avoir tous les boutons à portée de doigt juste là quand on joue pour pouvoir s'adapter en fonction des envies qu'on a sur tel ou tel jeu. Ce que j'apprécie également, c'est qu'en plus de la petite carte micro SD qui se met ici, si vous voyez qu'au niveau de la place vous êtes un petit peu limité, vous allez avoir l'opportunité de venir brancher grâce au port USB présent ici une clé USB par exemple qui va comporter encore d'autres jeux. Donc on n'est vraiment pas limité. Ce n'est pas parce que c'est une console portable qu'on va se retrouver bloqué à se dire j'ai plus de mémoire, je ne peux plus rien faire. Cette petite merveille va nous permettre de pouvoir jouer à plein de jeux auxquels on a joué quand on était plus jeune et là en l'occurrence pour l'abonné dont il est question, il va pouvoir faire découvrir à son fils beaucoup de super jeux. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est une fois qu'on a vu l'esthétique, qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a là dans le ventre. Donc je vous fais un plan fixe pendant que je joue. Désolé pour les petites phases où il y a un peu de poussière avec la lumière et l'angle forcément sur du noir comme ça on voit la poussière. donc je m'excuse d'avance. Mais profitez bien à regarder un petit peu ce qu'elle peut nous offrir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501